Aujourd'hui, on reçoit, puis on reçoit, on reçoit. C'est quasiment lui qui nous reçoit en le recevant. Il vient nous parler d'un tout nouveau produit qui est déjà disponible. Es-tu déjà disponible? Oui, oui, il est disponible depuis une semaine. Un tout nouveau produit qui est disponible depuis une semaine. Je les ai dans les mains. Les gens vont capoter. C'est sûr qu'avec ça, tu te payes un chalet à Dubaï. Dominique Brown est avec nous de Chocolat Favori pour nous présenter les tout nouveaux petits, mais petits mini fondus. Oui, les mini fondus et le calendrier de l'Avent également qu'on lance cette semaine. Je sais que je n'ai pas le droit de toucher. Deux nouveautés. Oui, je t'en ai apporté un exemple. Je ne sais pas absolument que tu ouvres ça. C'est extraordinaire. Oui, c'est des produits. D'abord, nos fondus, on vient de les sortir en plus petits formats. Les gens sont habitués au format qui est un peu plus grand. La grosse canne. Ils sont là encore, mais là, on a sorti des formats qui sont un peu plus individuels pour des plaisirs coupables. Surtout, ils se mettent au micro-ondes. Ça, c'est le fun. Des fois, la semaine, tu te dis, tabarouette. J'ai des framboises, j'ai des bananes ou autre chose. J'ai le goût d'une petite dents sucrée, une petite impulsion de fin de repas. C'est le fondu du mercredi que vous avez sorti. Oui, c'est le fondu du mercredi. Puis même du lundi matin, on déjette. C'est une soirée, tu fais garder les enfants. T'as mis ça en hypocrite dans ton lunch, une petite fondue du midi au bureau. C'est là, je m'en allais, man. Il n'y a rien de trop beau. C'est un format boîte à lunch. Oui, c'est un format boîte à lunch. Une fonceau au chocolat dans une boîte à lunch, on est-tu next level? T'es-tu que nos médecins vont t'haïr, Dominique? Non, du chocolat, c'est extraordinaire. Tu ne manges jamais trop de chocolat, mais tu peux ne pas faire assez d'exercice. Alors, il ne faut pas blâmer le chocolat pour ça. Puis là, c'est le fun parce qu'on avait déjà le chocolat au lait puis le chocolat noir qui était disponible depuis un certain temps. Mais là, on a rajouté plein d'autres saveurs. On a caramel fleur de sel, dolce de leche, s'mores, les noisettes aussi, fondant noisettes et tout. Fait que ça, là, tous les classiques sont là. J'ai vu, barbe à papa ici. Oui, barbe à papa, c'est ça pour les enfants. Ma blonde, ma fille, sont barbe à papa, les autres à côté. Fait que c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais le petit format, je trouve ça génial. Parce que c'est tout le temps... Une fondue au chocolat, c'est montadie, par exemple. C'est un projet. Ben, c'est parce que, tu sais, la texture, le fait que, tu sais, le sucre... Tu t'écœures, à un moment donné. C'est le vin, le fun. Je viens de manger 200 fraises, mais je ne me sens pas sexy. Dans l'annonce, il me semble que quand elle trempe la fraise dans le chocolat, elle est sexy. Moi, j'ai plus l'air d'un gars qui a mal au cœur. Fait que, mais ce format-là, c'est juste parfait. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'habituellement, la fondue au chocolat, on s'imagine que tu vas la manger avec plusieurs personnes. Pas nécessairement... Tu ne te claqueras pas nécessairement une grosse canne tout seul en pleurant un samedi soir. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Ben là, tu vois, le format Netflix and Chill, c'est peut-être plus celui-là, justement. Oui, oui, oui. À deux, c'est plus pratique. Mais la grosse canne, moi, je n'ai pas de problème à passer au travers. Je la finis à cuillère. Ben, moi, je la bois dans la canne. Fait que c'est mon petit plaisir. J'ai une question que, d'habitude, on pose aux artistes qui viennent nous voir parce qu'on parle de leur inspiration puis de créativité. Mais moi, je suis de la génération au chocolat favori de la rue Bégin à Lévis. Puis il y avait... Quand le chocolat au lait est arrivé, c'était comme une révolution. Parce que le trempage, il était juste au chocolat noir avant. Ça fait que ça, c'était la plus grosse innovation. C'est rare, les gens qui se rappellent de ça. Oui, ça, c'était incroyable comme innovation. Paul, tout ce qui se mange, Paul, il se souvient de ça. Oui, j'ai une bonne mémoire culinaire. En tout cas, mais bref, depuis que tu es là, ça a explosé. Puis il y a beaucoup de créativité là-dedans puis d'innovation. Où tu trouves ça? Où tu ramasses ça? De la fondue à la barbe à papa. Ce n'est pas conventionnel. Écoute, moi, j'ai toute une équipe chez le chocolat favori qui ne fait que ça. On va penser à ça va être quoi les prochains produits, ça va être quoi les prochaines saveurs. Là, on est en train justement de travailler sur toutes les saveurs surprises qui vont être là l'année prochaine, toutes les qui vont être enfondues comme qui vont être dans notre... Justement, notre calendrier de l'Avent, il est rempli de toutes sortes de saveurs différentes. Puis, tu sais, j'ai toute une équipe qui fait ça. Puis, tous les produits, à chaque saison, on arrive avec des nouvelles, des nouveautés. Là, on arrive dans la période des fêtes. Il y a encore toutes sortes de choses à découvrir. Puis, ces saveurs-là... Donc, le calendrier. C'est ça. Donc, le calendrier, exactement. Puis, le calendrier de l'Avent, dans le fond, nous autres, on a le seul calendrier de l'Avent où tu as quatre chocolats par jour. Ça fait que déjà, en partant, c'est fait pour une famille. Nous autres, on s'imagine... Non, non, c'est fait pour ma blonde. On a cherché et trouve à l'intérieur. Puis, c'est tellement cool. Puis, c'est ça. C'est le principe de créer une activité autour du chocolat, de rassembler les gens, les familles, tout ça. Puis, de leur faire découvrir du chocolat. Puis, on en met tout le temps plus. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que ma blonde la partage avec moi son mot du chocolat. Elle a 30 ans. Elle a encore son calendrier de l'Avent du chocolat favori. Il y en a qui mangent seul. Non, je n'ai pas le droit d'approcher ça. Oui, c'est normal. Puis, je ne peux pas les blâmer non plus. En plus, c'est une chocolat de qualité. Tu achètes des fois une version édulcorée cheap. Ça goûte de la paraffine. Ça goûte de la cire. Non, bien oui, c'est ça. Puis, écoute, c'est tout du cacao durable. Donc, 100 % équitable, durable, tout ça. Puis, ce qui est spécial aussi... Ça se dit au rapport de tout le manger pareil. Oui, mais ce que les gens ne savent pas sur notre calendrier de l'Avent aussi puis qui mérite à être su, c'est qu'en fait, on travaille exclusivement avec le groupe TAC qui est basé à Québec puis aussi avec sa filiale de Amcoui pour tout l'assemblage du calendrier. Puis, le groupe TAC, c'est des gens qui fournissent des emplois à des gens qui ont toutes sortes de déficiences physiques, intellectuelles ou autres. Ça fait qu'on travaille avec eux. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux pour toutes sortes de choses. C'est avec eux qu'on avait lancé la fondue à l'époque. C'est eux qui nous ont permis de réussir à en fabriquer assez pour les épiceries du Québec à l'époque. Puis, deux ans plus tard, on a commencé à travailler avec eux pour l'assemblage de nos calendriers de l'Avent. On a fait des moulages de Pâques avec eux aussi. On a participé à leur campagne de financement. On est vraiment... On travaille de très, très près avec eux. C'est le fun de cette entreprise-là en plus. Moi, je connais l'entreprise, surtout. Mais ils engagent vraiment beaucoup. Puis, tu sais, en région, tu n'as pas énormément d'endroits où tu peux soit faire du bénévolat ou même travailler quand tu as une déficience. Eux autres, vraiment, ils font vraiment des belles affaires, des belles affaires sont encadrées au bout. Moi, je te félicite de faire affaire avec eux autres parce qu'ils ont besoin de gens comme toi qui ont un nom déjà établi puis qui sont respectés dans le milieu aussi. Puis, c'est sûr que ce que tu fais juste en en parlant, c'est sûr que c'est plus que bon. Bien, merci. Bien, nous autres, c'est dans nos engagements de faire une différence significative dans nos communautés. C'est quelque chose qu'on fait. Toutes nos chocolateries, on va s'impliquer dans nos milieux. Moi, je crois fondamentalement qu'une entreprise, c'est au-delà de faire de l'argent puis de la notion capitaliste qui doit être présente. Il faut que tu amènes de l'eau moulante. Mais au-delà de ça, je pense qu'on peut faire une différence aussi dans nos choix de fournisseurs, dans nos choix au quotidien pour l'entreprise. Puis ça, ça n'est un choix concret qu'on a fait il y a des années. Puis tu sais, il ne faut pas penser que c'est de la main-d'oeuvre bon marché ou autre chose. C'est de la main-d'oeuvre de qualité. C'est de la main-d'oeuvre qu'on ne paye pas moins cher que si on le faisait à l'interne. Puis ils sont contents de le faire en plus. Exactement. On est très contents. Ah oui, puis la fierté de ces gens-là, je suis allé les voir encore en début de semaine. Ils finissaient d'assembler nos derniers calendriers. Puis là, tes voix sont tellement fiers du produit. J'ai des gens qui viennent me serrer la main et tout pour dire, mon Dieu, qu'on est contents quand le calendrier de la vache et que le chocolat favori arrive puis qu'on doit le fabriquer. Puis tout ça, c'est comme mon meilleur moment de l'année. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ça. La beauté de la chose, il y a 4 chocolats par jour. Tu peux commencer 4 mois à l'avance. Oui, oui. Mais t'enjettes 4 calendriers. Tu ne manqueras pas de chocolat, ça, c'est certain. Puis cette année, en plus, il y a un ticket d'or dans une des cases. Je ne vous dis pas laquelle. Comme dans Willy Wonka. Comme dans Willy Wonka. Puis avec la différence que vraiment tous les calendriers ont un ticket d'or. Le grand prix, en fait, c'est que tu peux avoir de la mini-fondue pendant un an gratuitement. Alors ça, c'est le grand prix. Mais tous les calendriers de la vache sont gagnants. Ton père, il y en a-tu laissé d'autres dans le char de ça? Il n'y en a pas d'autres dans l'auto? Non? Ah, c'est bon. Je t'aurais dit d'aller en chercher. Hé, Dominique, tant qu'à ça, on parlait de business, justement. Un plus petit format. Oui. Enveloppé, genre, dans ce qu'il faut. Genre en plastique assez dur qui va au micro-ondes, tout ça. Oui. C'est sûr que... Puis toi, tu mets combien de millilitres dedans? C'est recyclable. Ça, c'est 80 grammes. Bon, 80 grammes de fondu au chocolat dedans. Oui. C'est sûr que, mettons, au millilitre, il te coûte plus cher que ta grosse canne. Oui. Ça dépend, parce que la grosse canne est en aluminium. Ça ne coûte pas exactement le même prix que le plus petit format. Mais effectivement, c'est sûr que quand tu prends le ratio du package comme tel, c'est sûr que ça pèse plus lourd dans la transaction que si j'avais une plus grosse concert. Et comment tu réussis à sortir ça? À quel prix tu réussis à le sortir, le mini, comme ça? Le prix régulier, c'est 5,99. Mais il va être en... Il va, des fois, tu peux l'acheter. C'est bien niaiseux. C'est bien niaiseux. Tu pourrais être millionnaire, toi. C'est bien niaiseux. C'est bien niaiseux. C'est bien niaiseux. 5,99. Voyons donc. Moi, je fais les mêmes jokes et pendant 4 ans, je charge 50 piastres par soir. Si tu t'en vas à une chocolaterie, tu peux en avoir 3 pour moins cher aussi. Fait que tu as toutes sortes de deals avec ça. Mais pour vrai, c'est parce qu'on fait attention au prix actuellement. On sait que les familles ont de la misère. Bon, tant mieux. Le taux d'intérêt a descendu. Mais il reste que les gens, ils ont souffert pendant un petit bout. C'est pour ça que notre calendrier de l'Avent, il est au même prix que l'année passée. Cet été, on n'avait pas augmenté nos cornets non plus. C'est ça, je m'en ai appris. Puis la fondue au chocolat, bien 5,99. Ça permet aussi de rendre le produit un peu plus accessible parce que nos autres formats de fondue sont encore là, c'est certain. Mais le chocolat a beaucoup augmenté et tout ça. Donc là, on offre un format qui est plus abordable pour les familles. Puis tu sais, il n'y a rien qui empêche d'être deux là-dessus ou plus. Mais surtout que les familles, en plus, vous autres, c'est votre core business. C'est deux parents, deux enfants qui viennent. Vous autres, avec justement la situation économique, il n'y a pas énormément de lousse. Puis la première affaire dans laquelle tu coupes, c'est le petit luxe que tu te payes une fois de temps en temps. Ça fait que c'était d'autant plus important de faire attention à ce monde. Oui, puis imagine comment la vie serait dolle, pas de chocolat. Ça fait que là, en plus, mais justement, on vient régler ça. Evans? Il y a-tu possibilité d'acheter plusieurs petits formats ensemble, genre un package de 2, 3, 4 dégustations. Découvrir. Ben oui. Il y a les étoiles dans les yeux d'avant. Dans nos chocolateries, tu as plein d'options cadeaux actuellement. Tu peux acheter, il y a une belle boîte de dégustation justement. Puis tu peux avoir les saveurs de mini fondus que tu veux. On a des murs de mini fondus, littéralement, à la chocolaterie. Puis on a toutes sortes d'affaires aussi pour l'Halloween. Si vous faites un party d'Halloween, on a sorti des guimauves éclatées qui sont comme des momies avec des petits yeux et tout ça. Ça fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Il y a tout le temps quelque chose pour toutes les occasions. Je te regarde avec mon regard gourmand. Qu'est-ce que je te dis? Moi, j'aime ça le sucre. Ben oui, ben là, je vous ai apporté des fondus. Un prochain coup, je vous apporterai de autre chose. Ah, t'es fait. Hé, Dominique, la dernière fois que tu es venu nous voir, on a parlé justement de l'augmentation du prix au kilo du cacao. Puis qu'il y avait trois pays dans le monde qui gèrent le cacao, finalement. Oui, oui. As-tu été obligé de baisser ton pourcentage de cacao dans ton chocolat pour couvrir un peu? En fait, ce que tout le monde a fait, dont Hershey et tout le monde. Peut-être que j'ai changé mes recettes, la réponse, c'est non. C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on veut... C'est la vache sacrée chez Chocolat Favori. Je veux dire, nos recettes, les recettes que les gens aiment, notre chocolat au lait, qui est notre classique depuis toujours, même chose pour le classique noir. Je veux dire, on ne peut pas changer ça. Puis à partir du moment où tu te mets à diluer, puis que tu mets à jouer la game du prix là-dedans, je pense que c'est une pente descendante. Puis à un moment donné, tes consommateurs ne seront plus au rendez-vous. Donc, la promesse Chocolat Favori, c'est le chocolat que tu vas acheter. C'est le chocolat de qualité. C'est le chocolat équitable, durable. Puis ça, il faut que ça demeure. C'est pour ça que dans le cas de la fondue, on est arrivé avec un format plus petit, plus abordable. On s'est dit, on va donner cette option-là. Parce qu'on réalise qu'il faut des options aussi. C'est la même chose en chocolaterie. Maintenant, si vous y allez, vous allez voir qu'on a beaucoup, beaucoup plus d'options qui sont des plus petites, des options à plus bas prix. Par exemple, pour cette année, pour remplir les Bonnes Noël, tout ça. Donc, les gens, au lieu d'acheter des gros paquets, bien, ils vont venir puis ils vont acheter peut-être des plus petites options. Puis ce qu'il va y avoir dedans, ça va être la qualité. Ça, on ne touche pas à ça. Puis après ça, bien, il y en a pour tous les budgets. Là, Dominique, tu sais, c'est quand même une business, ce chocolat favori. Oui. C'est ça. Puis il faut que ça survive aussi. Oui. Parce que moi, la dernière fois qu'on t'avait invité, c'est pour ça que je voulais jorder de ça. Parce que j'avais vu qu'entre autres, Laura Socor, Hershey, tu sais, genre, bien des compagnies que Ganog, avaient été obligés de baisser, justement, le pourcentage de cacao qu'il avait remplacé par un autre agent, des fois un peu sucré, des fois moins, quand il ne voulait plus avoir un chocolat noir. Parce que, justement, ce qu'il n'y avait pas, c'est qu'avec le temps, il ne soit plus capable de suivre le marché puis que, finalement, il y a une pente descendante. Oui. Toi, Tof, encore, à prix hyper abordable et raisonnable, t'as-tu hâte que le prix de chocolat baisse, que le cacao baisse un peu? Oui, j'ai hâte, sauf que, tu sais, la réalité, c'est qu'il ne rebaissera pas énormément. Là, tu tiens ça de même. Les gens pensent qu'il n'y aura pas... Il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais l'espèce de consensus qui est en train de se faire, c'est que ça ne rebaissera pas au niveau d'avant. Ça, c'est certain. Puis t'as raison, il y a des compagnies que je n'aimerais pas si vous allez au dépanneur ou autre. Je peux les nommer, moi. Si vous voulez... Non, mais si vous regardez des bars qui étaient traditionnellement des bars de chocolat, biscuits et crèmes, par exemple, vous allez voir, cherchez le mot chocolat. C'est des friandises, là, maintenant. Maintenant, c'est des friandises. Parce qu'ils ne répondent plus à la définition de base de composition pour pouvoir appeler ça du chocolat. C'est quoi le pourcentage de cacao qu'il faut pour que ça soit appelé du chocolat? Je ne pourrais pas te répondre là-dessus parce que c'est une question d'ingrédients. Puis ça, c'est... Voyons, c'est régi au Canada. Pour appeler ça du chocolat, t'as certaines normes. C'est la même chose en Europe ou aux États-Unis. Puis les normes varient un petit peu d'un pays à l'autre. Mais nous autres, notre biscuit et crème, c'est du chocolat. C'est 100 % du chocolat. Puis on respecte toutes les normes là-dessus. Mais tu sais, le prix ne redescendra pas au niveau d'avant, entre autres, parce que les pays producteurs sont en train de s'ajuster. Moi, quand je suis allé en Afrique au début de l'année, le Ghana, c'est ça. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, on est deux gros. Mais tu vois, le Ghana, par exemple, au printemps, ils ont doublé le montant qu'ils donnaient à leurs fermiers de la livre de cacao. Donc ça, déjà, ça ne changera pas. Ça ne redescendra pas. Les prix de transport puis toutes les autres composantes qui sont venues dans le mix, ils ne redescendront pas non plus. Tout ça. Donc, il va y avoir... Là, on était à 2 500 à peu près dollars américains le kilo pendant des années, pendant 10 ans. Là, on est plus autour du 7 000 à peu près. Le kilo. Le kilo. Mais ça a monté beaucoup plus haut que ça. Mais ce n'est pas le kilo de chocolat. Faites attention. Non, c'est le kilo de cacao. C'est vraiment la fève de cacao. Excuse-moi, ce n'est pas le kilo, c'est la... Pardon, ce n'est pas le kilo, c'est la tonne. Ah, ouf! Parce que là, 7 500, le kilo, ça n'a pas de mots de mots. Moi, je suis en train d'hypothéquer ma fille. Tu es en train de me dire, moi, aller avec ma famille, je suis le chocolat favori. Non, c'est ça. Non, 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 non. C'est 7 500, la tonne, puis la tonne de fève de cacao. Faites qu'après ça, évidemment, c'est transformé. Ça suit la chaîne. Faites qu'on s'entend que ça va peut-être redescendre, peut-être vers 6 000. On ne le sait pas. Puis ça dépend aussi des conditions climatiques, de la quantité de fève produit. Le Ghana a un problème important de production actuellement. Ils sont pensés de 900 000 tonnes de cacao par année à autour de 500 000. Faites que ça, c'est pas du jour au lendemain que tu peux remonter ça à 700 ou 800. Faites que ça va prendre un certain temps. Mais tu as d'autres producteurs comme l'Équateur ou autres qui sont en train de monter leur production. Puis qu'il y a d'autres qui investissent beaucoup plus dans leur fermier puis dans toute leur chaîne de valeur. Donc, il y a de l'espoir à long terme. On a plein de questions, Dominique, qui sont arrivées par le 25 de 2.6. Puis en rafale, je te les pose. Vas-y. Est-ce que Chocofave va réouvrir à Lévis? On espère. Sauf que là, actuellement, c'est une décision qui n'est pas dans nos mains. C'est la ville qui a ça entre les mains. Puis honnêtement, on est aussi informé que probablement la personne qui a envoyé la question. C'est-à-dire pas. Nous, on lit le... La dernière fois que j'ai eu une mise à jour du dossier, je l'ai appris dans le journal. Alors, on verra. Mais c'est sûr qu'il s'est passé plus d'un an maintenant depuis ça. Moi, ça m'enrache. Excuse-moi, ça m'enrache. Les prix de cacao ont explosé. Non, mais je veux pas... Pour toi. Je trouve que les gens de la ville font... C'est normal. Ils font leur travail. Tout va bien. Ils veulent une contre-expertise. Le dossier, il est chargé émotionnellement pour beaucoup de monde. Moi, je comprends tout à fait. Je blâme personne. La réalité, c'est qu'au moment où on a fait notre dépôt, puis maintenant, les conditions de marché ont changé du tout au tout. Le cacao a explosé. Les coûts de construction ont explosé. Tout a explosé. Alors, on n'est pas dans la même game du tout. Puis nous autres, on se dit, bon, bien, plutôt que ça fasse 94 scénarios différents, bien, on va attendre que la ville nous revienne puis on verra, rendu là, qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a encore celui, tu sais, l'espèce d'antenne qui a été ouverte au Centre des congrès. Oui, du Centre des congrès qui est encore là, qui est là pour vous servir, qui a tous nos produits standards. Mais c'est sûr qu'actuellement, la maison de l'avenue Bégin est en stand-by, comme on dit. Stand-by. C'est peut-être pareil. Non, alors, il faudrait vraiment les acheter en poche. Ajoute toute une poche de cacao et t'as 7500 du kilo. Oui. OK, donc, l'autre affaire, est-ce que t'as des chocolats sans gluten? J'ai des... Oui, alors, des chocolats fins. Quand vous allez acheter des chocolats fins, informez-vous à savoir lesquels, on a des options végétaliennes, on a tout ça. Les gens en chocolaterie vont pouvoir répondre à vos questions. Est-ce qu'il y aura un retour des fondus orange, fraises et framboises? Les... Ah oui, il y a Orange Éclatant, entre autres, qui nous est demandé depuis longtemps. On a tout... On a beaucoup... Ça, c'est drôle. Les saveurs de fondus, c'est des... C'est... On nous donne... À chaque fois qu'on en enlève une, parce qu'on ne peut pas toutes les avoir tout le temps... Il y a tout le temps qu'il y a quelqu'un qui veille. C'était ma préférée. C'était ma préférée. Puis j'achetais tout le temps ça. Puis j'irais plus jamais. Puis écoutez, on essaie de remplacer avec d'autres choses, mais nos saveurs vont venir. Ce que la personne, peut-être voulait dire aussi, c'est nos crèmes glacées, parce qu'on a des crèmes glacées, framboises, oranges, toutes sortes de saveurs. Ça, il faut vous informer à votre chocolaterie, mais là, on tombe dans la saison qui est un peu plus tranquille, donc on a un peu moins de saveurs de discipline. Avez-vous le fameux chocolat Dubaï? Non. C'est quoi ça? C'est beau? C'est quoi ça? Le chocolat Dubaï, c'est peut-être qu'il parle d'une espèce de trend qu'on a, qui a actuellement, de chocolat, qui est une sorte de palette de chocolat avec de la pistache et toutes sortes de choses. C'est très fort dans le secteur de Toronto. Sinon, ça, j'essaie de me souvenir parce que je l'ai sur le bout de la langue. On m'en a parlé il n'y a pas longtemps, mais non, la réponse, c'est non. OK. On ne l'a pas. Et puis, autre question, je l'avais ici. Fondue coconut. Oh, coconut. À quand au coconut? Ça n'a jamais existé? Ah, bien ça, je ne peux pas en parler. Il faudrait peut-être surveiller les saveurs surprises l'année prochaine. On ne sait jamais. Ça se peut-tu que tu reviennes faire un tour? Ça se peut. Ah, bien nous autres, ici, à chaque fois que tu viens, nous autres, on est toujours heureux de ta présence. Je parle de ta présence. Je trouve ça bien intéressant, tes produits. Donc, c'est des mini formats de fondue au chocolat. Il y a vraiment plein de saveurs. On vous invite à aller sur le site de Chocolat Favori pour voir les saveurs qu'ils ont. Là, ils sont déjà disponibles. Oui. Ça, c'est merveilleux. Calendrier de l'Avent la semaine prochaine. Calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent est arrivé dans toutes les chocolateries. Donc, là, on est en train de finir de produire les derniers lots. Mais ça, c'est toujours la même chose. Il n'en reste pas tout le temps dans toutes les chocolateries. Alors, sautez là-dessus. Puis, on a fait un gros effort. 39,99 $. Même prix que l'année passée. Super content. Puis, ne pensez pas que vous achetez juste un calendrier de l'Avent. C'est comme si vous en achetiez quatre. OK? Il n'y en a aucun calendrier de l'Avent qui a autant de chocolat dedans que le nôtre. C'est ça. Il paie le diril. Vous avez quatre bouchées à chaque jour avec toutes les saveurs à découvrir. C'est bien, bien le fun. Hey, Dominique Brown, merci infiniment. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Bravo pour faire affaire avec l'entreprise de Amkoui. Je te félicite pour ça. Moi, ça me touche quand les gens prennent le temps de faire travailler des gens qui aiment travailler puis qui sont capables de travailler puis qui, surtout, sont reconnaissants qu'on leur donne un travail. Puis, ben, toi, si je ne te revois pas avant les fêtes, joyeuse fête à toi et toute ta gang. Vous allez travailler en fou parce que Noël, c'est toujours une bonne période pour vous autres et la chocolaterie. Puis, ben, mec, t'arrives avec ton coconut et l'autre affaire. Tu sais ce qu'on est. Je vous en ai. Oui, oui. Je vous mange un coup de fil. On t'attends. Merci. Merci beaucoup. C'était Dominique Brown des chocolats favoris.